Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal vous est présenté par Nalimane Noëlis. Bonjour Nalimane. Bonjour Sabine. Dans l'actualité à poursuite des débats autour du projet de loi de finances 2025, les interventions des députés ce matin ont notamment porté sur les mesures de soutien au pouvoir d'achat des citoyens. Une cellule de veille mise en place pour garantir la disponibilité des médicaments, elle sera l'intermédiaire entre les hôpitaux et la PCH, affirme le ministre de la Santé. L'intoxication au monoxyde de carbone, une dizaine de personnes secourues les dernières 24 heures. La protection civile sensibilise, la Sonnelgas s'implique également dans cette action. Les Américains retiennent leur souffle avant de connaître leur 47e président. Le duel s'annoncerait entre la démocrate Harris et le républicain Trump qui pourrait réoccuper la Maison-Blanche. L'Assemblée Générale de l'ONU doit tenir ce mardi une session consacrée à l'UNRWA. Les 30 camions d'aide autorisés par jour ne peuvent répondre aux besoins de plus de 2 millions de razaouis. À quelques jours de la Journée Nationale de l'Artisanal, on s'intéresse à la protection du produit algérien et du savoir-faire traditionnel. Une rencontre se tient aujourd'hui à Rerdaya. Voilà pour l'essentiel des titres qui vous seront développés dans quelques instants. Ce sera juste après l'appel à la prière. Madame, Monsieur, bonjour. Les débats se poursuivent à l'APN autour du projet de loi de finances 2025. Au lendemain de sa présentation par le ministre des Finances, le texte s'appuie sur un prix de référence du baril à 60 dollars. Il table sur une croissance économique de 4,5% en 2025. Les mesures de subvention des produits de large consommation sont reconduites. Un volet sur lequel les députés sont intervenus ce matin. Rimbou Khadoum. Un budget de 659 milliards de dinars est prévu pour la subvention des produits de large consommation, dont le projet de loi de finances 2025 est 348 milliards de dinars pour la filière céréalière. Henni Mohamed, membre de la commission des affaires étrangères. Nous constatons que c'est encore une fois le plus gros budget de l'Etat algérien. Aujourd'hui, il y a le volet social qui est encore une fois maintenu, chose qui est connue à chaque loi de finances qui est connue et maintenue à chaque année. Notre priorité aujourd'hui, c'est d'accompagner le gouvernement pour que le pouvoir d'achat des Algériens puisse être rehaussé et de la même manière garder le cachet social de ce gouvernement. Le député Amaran Abdel-Waheb salue la politique engagée par l'Algérie, notamment en ce qui concerne le maintien du pouvoir d'achat du citoyen. Le projet de loi prévoit des incitations fiscales et l'exonération de la TVA sur l'importation de viandes blanches et rouges ainsi que les légumineuses pour stabiliser les prix et garantir un approvisionnement régulier du marché. Les prix de viandes blanches et rouges connaissent une augmentation sur le marché. Cependant, le président de la République a donné des directives et des recommandations dans la loi de finances 2025 pour réduire les taxes afin de faciliter l'importation de ces viandes, qu'il s'agisse de moutons vivants, de bovins ou de viandes congelées. Le projet de loi prévoit également des mesures incitatives pour encourager la production locale mais également 35% du budget de l'État destiné aux transferts sociaux pour consolider la cohésion sociale. De l'APN, Elim Boradoum, Al-Géchin 3. Le projet de loi de finances prévoit la diversification des sources de financement. Sofiane Mazari, financée, expert de la finance islamique, invitée de la matinale. Il faut diversifier les instruments de financement de marché, à l'exemple des soucoques souverains qui vont être émis par l'État mais également les soucoques corporatifs qui pourraient être émis par les entreprises pour le financement de leurs projets d'investissement. Mais là, il faudrait revenir sur le projet de loi de code de commerce qui doit être aménagé en conséquence. Pour la partie soucoques souverains, c'est la loi de finances qui va être suivie très probablement au cours de l'année prochaine de textes d'application qui vont permettre à l'État d'émettre ce nouvel instrument. Mais pour la partie entreprises, donc corporatifs, les entreprises privées ou publiques pourront émettre ce papier financier sur la base de dispositions qui vont être prises dans le code de commerce qui est en cours d'aménagement. Le texte confère plus de transparence, notamment en matière de transactions. Les explications de Sofiane Mazari répondait à Nalimane Mendil. Ce qui est prévu dans le projet de loi de finances, c'est qu'il y a un certain nombre de transactions, notamment pour les transactions immobilières, transactions avec les concessionnaires automobiles, tout ce qui est également yachts, bateaux, etc. Il va y avoir une obligation de passer par les instruments bancaires, que ce soit par chèque, par virement, etc. pour qu'elles puissent être réalisées. Ça, c'est une mesure qui est très forte, il faut le rappeler. Donc, si on réussit à mettre en place une telle disposition, ça va complètement changer la cartographie financière du marché parce que c'est une mesure qui va avoir un apport très important en termes d'inclusion financière et c'est une mesure également qui va permettre aux citoyens de sécuriser leurs transactions. Ça, il faut le rappeler également, on n'en parle pas beaucoup, mais passer par le circuit bancaire, aller au-delà du cash, ça sécurise également les transactions immobilières, mais également les transactions commerciales qui ont été prévues dans ce texte-là. La production et l'exportation au cœur d'un salon régional, le salon régional inauguré aujourd'hui à Constantine. Le ministre du Commerce a fait le déplacement. Tayyip Zitouni est revenu notamment sur la qualité et le prix du produit algérien. La correspondance de Hayat Karbois. Premier halte de la visite de Tayyip Zitouni, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, était pour le Salon National de la Production et des Exportations, un salon qui regroupe quelques 117 unités de production dans différents secteurs et 11 micro-entreprises où le ministre a eu des échanges avec les producteurs et où il a expliqué les efforts de l'État pour l'organisation et la rationalisation du commerce extérieur et sur le grand potentiel de l'industrie mécanique dans la région de Constantine. Tayyip Zitouni, ministre du Commerce. Le pouvoir d'achat des citoyens doit rester, selon le ministre du Commerce, la préoccupation de tous. En somme, les autorités du pays tablent sur 30 milliards de dollars à l'horizon 2030 en matière de volume des exportations hors hydrocarbures, un défi à relever par les opérateurs économiques. Constantine Hayat Karbois, Algégin 3. Et pour développer les exportations, en l'occurrence les matériaux de construction, la SNTF vient de lancer une plateforme logistique. Les détails avec Mayel Kens. Première du genre en Algérie, cette plateforme permettra l'acheminement du clinker via le chemin de fer de l'usine vers les navires. Rida Al-Ayeb, directeur général adjoint à la SNTF. Nous venons de concrétiser cette plateforme logistique dédiée à l'exportation du produit clinker à partir du port de Djenge. Cette plateforme réalisée au niveau de la gare ferroviaire de Bazoul, donc située à proximité de ce port, permet le traitement des millions de tonnes de produits clinker à travers son acheminement par train, à partir des différentes zones de production. Aujourd'hui, nous commençons par la zone et les sites de Biscra, sur un linéaire de plus de 450 kilomètres. La marchandise est prise en charge jusqu'à son déchargement. Une fois arrivé au niveau de la gare ferroviaire, au niveau d'infrastructures spécifiques, donc le déchargement des wagons se fait par très vite. Le produit est transféré par convoyeur sur trois hangars de stockage, d'une capacité totale de 52 000 tonnes. Et dans la mesure où il est nécessaire, son chargement direct sur camion par le billet de trémie, qui permettra le transfert vers le navire. Cette plateforme permet le transport de ce produit vers les navires en un temps record. Elle offre une solution logistique moderne et octroie ainsi une marge concurrentielle appréciable aux produits algériens. Les médicaments sont disponibles, affirme le ministre de la Santé. Les stocks de sécurité sont estimés à 60 milliards de dinars. Pour éviter les perturbations sur le marché, une cellule de veille est mise en place. Abdelhaq Saïhi au micro de Hassan Choumash. Nous avons aujourd'hui une réserve des médicaments évalués à 60 milliards de dinars qui permet de prendre en charge l'ensemble des besoins qui sont exprimés au niveau des hôpitaux. Ça c'est, on va dire, la réserve de sécurité. Par contre, tout ce qui est roulement, nous avons donc la possibilité de répondre aux besoins de tous nos structures de santé. Nous avons créé et nous avons donc instrui le DG de la PCA chez les services techniques de créer une plateforme de signalement de l'ensemble des cas qui sont dans les hôpitaux qui font l'objet d'une perturbation de médicaments. Parce qu'en réalité, même perturbation il y a, nous allons donc prendre à ce besoin par trouver toujours un médicament d'équivalent. De façon générale, on va dire que l'ensemble des médicaments par famille, nous avons à peu près une satisfaction de plus de 95%. Les perturbations qui sont signalées ça et là, on n'est pas en charge dans le cadre de cette plateforme. Le nouvel hôpital de Ain Mlila sera bientôt opérationnel. Les équipements ont été livrés, nous dit Nasser Benissam. L'opération équipement du nouvel hôpital 240 lits à Ain Mlila dans la wilayah de Moulboaghi vient d'être achevée. Plus de précisions avec le docteur Bilhet Msohil, inspecteur à la DSP. Concernant le nouveau hôpital de 141 lits, l'opération d'équipements médicaux et collectifs vient d'être achevée. Le dernier lot a été réceptionné le jeudi passé 31 octobre parmi les 20 lots concernant cet hôpital. Donc avec une enveloppe globale de 100 milliards de centimes pour les équipements médicaux et collectifs. La wilayah de Moulboaghi compte 6 EPH et NEHS et enregistre en cours de réalisation deux hôpitaux. Le premier à Ain Fkron d'une capacité de 120 lits et le deuxième à Ain Kersha d'une capacité de 60 lits. De Moulboaghi, Nasser Benissam pour Algiersin 3. Qui de Kamala Harris ou Donald Trump succédera à Joe Biden à la tête des Etats-Unis ? Les Américains choisissent ce mardi leur 47e président. Les sondages montrent une compétition extrêmement serrée. Entre la démocrate et le candidat républicain aux Etats-Unis, il ne suffit pas de remporter le vote populaire pour être élu. C'est un système de suffrage indirect couronnant le candidat qui parvient à rassembler une majorité des 538 grands électeurs, soit au moins 270. Les suffrages les plus précieux sont à arracher dans cet état pivot bien identifié alors que le principal enjeu de ce scrutin présidentiel est économique, souligne l'analyste politique qui est évacué à mais où il est contacté par Rabea Slimani. Pour ceux qui croient avoir amélioré leur pouvoir d'achat au moment où M. Trump était au pouvoir et ceux qui pensent l'avoir perdu à cause de l'inflation essentiellement ou le déclassement dans les industries au moment de Biden, même si Biden a quand même des données économiques relativement intéressantes. Donc ce clivage-là pose un problème sur la candidature de Mme Harris parce qu'elle est quand même vice-présidente. Les états pivots, on met beaucoup d'accent dessus, c'est les états où il y a le plus grand nombre de grands électeurs. Parce que si vous avez un état où vous avez un maximum de grands électeurs et que vous gagnez cet état, même avec quelques voix, vous récupérez beaucoup de grands électeurs, ce qui vous donne une majorité. La majorité population peut faire en sorte que vous gagnez les élections. Par contre, suivant l'état où vous êtes et qu'il y a des grands électeurs plus nombreux, mais ces grands électeurs traditionnellement plutôt conservateurs, vont faire que c'est plutôt l'adversaire qui va gagner. La Pennsylvanie est un état important, souligne encore Yves Kweamaiso. En Pennsylvanie, il y a deux problèmes de fonds. Le pouvoir d'achat augmenté et il y a eu beaucoup de déclassements, donc des pertes d'emploi stables. C'est qui a mis des populations dans des situations plutôt d'imprévisibilité sur leur futur. Donc la réaction globale là-bas, c'est qui va me permettre de retrouver un emploi en vie inestable et qui me permet d'avoir une vie décente. Le problème maintenant, je pense que l'un ou l'autre ne pourront pas le faire. Parce que c'est un problème stratégique. Il faut faire revenir des usines, etc. Et là, il tombe dans le piège de la désinformation de M. Trump qui va leur dire que non, moi je peux le faire. Amérique a peur. En Pennsylvanie, moi je pense que ça va être la puissance de la désinformation qui va gagner. Le génocide se poursuit à Rézal, l'entité sioniste en fait des aides. Le patron de Lunroi a déclaré que le nombre de camions d'aide autorisés à entrer dans l'enclave réduit à seulement 30 ne répond pas aux besoins des 2 millions de personnes. Ces restrictions provoquent une crise humanitaire majeure qui sera au centre de la réunion de l'Assemblée Générale des Nations Unies aujourd'hui. On écoute Shadi Jenina, président d'une association d'aide à Rézal. Il est joint par Karim Abdelmour. Tout le monde est au courant des massacres à Rézal. On nous a interdit de travailler avec l'agence de le Norwa. Cette institution a été créée en 1949 pour prendre en charge les Palestiniens réfugiés à l'intérieur du pays et ceux qui ont été déportés à l'étranger. Le Norwa s'occupe de plus d'un million et deux cent mille réfugiés qui ont tous besoin de ces aides pendant cette agression et après l'arrêt définitif de cette agression contre Rézal. Ce qui se passe est dangereux et il doit y avoir une intervention des Nations Unies et on lance un appel d'urgence à tous les membres de l'ONU pour soutenir et mettre fin à l'embargo sur le Norwa. De nombreux pays ont déjà condamné la décision d'Israël d'interdire les activités de l'UNU. Intoxication au monoxyde de carbone. La protection civile est intervenue une nouvelle fois ce matin pour porter secours à trois personnes intoxiquées à Meshiria par du gaz émanant d'un chauffe-eau. Une campagne de sensibilisation est en cours sur les dangers du monoxyde de carbone. Zohair Benhamzal de la protection de la direction générale de la protection civile. Il est contacté par Mesh Asmaïl. La direction générale de la protection civile a opté pour une stratégie qui consiste à inclure une culture préventive au profit des citoyens par la mise en application d'un programme de sensibilisation et de prévention variée en coordination avec d'autres secteurs concernés tels que les directions de la santé, le commerce, les directions de l'éducation nationale, les directions des affaires religieuses, les universités et aussi l'implication de la société civile. Avec l'organisation de journées portes ouvertes, aussi des caravins locales qui vont sillonner les différents sites urbains qui ont bénéficié dernièrement d'alimentation en gaz naturel, aussi le contrôle et la vérification des dispositifs de chauffage et des conduites lors des activités de sensibilisation à proximité. La sonne de gaz est partie prenante dans cette opération. Est-ce qu'à la TBS avec Bachir Derbassi ? L'initiative vise à informer la population des risques mortels liés au chauffage mal entretenu et promouvoir des gestes de prévention pour réduire les incidents et sauver des vies. A ce sujet, Mme Benarfa Narjes, la responsable de la communication au siège de la direction de la sonne de gaz, nous en parle. La sonne de gaz de distribution de TBSA lance aujourd'hui la compagnie de sensibilisation sur la mauvaise utilisation du gaz naturel en collaboration avec les partenaires sociaux, la protection civile, l'association de protection de consommateurs et la direction de commerce. Nous avons donné des conseils sur la meilleure utilisation du gaz naturel et surtout sur les cas d'asphyxie de monoxyde de carbone. Le but de cette caravage pourrait éliminer les cas de monoxyde de carbone. Nous avons installé la 18e tranche des appareils de SIDO au niveau de tout le territoire de la wilayah de TBSA. De TBSA, Béchidre Bessi pour Alji Chantroa. Autre action de sensibilisation, elle concerne cette fois-ci l'assurance agricole. Une journée d'information se tient à Djidjel Abdelhamid Zoued. L'importance des assurances agricoles a été soulignée à Djidjel ce mardi lors d'une journée de sensibilisation et de vulgarisation consacrée à ce thème, les assurances et les changements climatiques. Au menu, les assurances agricoles, animales, végétales et agroalimentaires concernant les minotrices, mouleries, abattoirs et huileries qui ont fait l'objet de communications par des spécialistes de la question. M. Ammali Djemel, le directeur central des risques agricoles à la CNMA, la Caisse Nationale de Mutualité Agricole. C'est une occasion pour sensibiliser les agriculteurs et les huileurs à adhérer à l'assurance et surtout à leur ancrer certaines cultures d'assurance et surtout la culture liée à la gestion des risques. On a vu récemment, avec les changements climatiques, l'agriculture est très menacée. Donc les produits agricoles à chaque fois remarquent qu'il y a des pertes de rendement dû notamment au choc mécanique des aléas climatiques tels que la grêle, la gelée, la tempête de vent. C'est une occasion pour sensibiliser ces agriculteurs à adhérer à l'assurance et c'est pour supprimer contre ces risques et garantir leur revenu. Les dernières intempéries et autres calamités ont prouvé que de nombreux agriculteurs et exploitants agricoles montrent peu d'engouement vis-à-vis des assurances agricoles. La préservation du patrimoine algérien au centre d'une rencontre à Ghirdaïa, un savoir-faire ancestral reflété par plusieurs objets, voire chef-d'oeuvre, correspondance de Mahfoud Karkar. Des cadres du ministère du Tourisme et de l'Artisanat ont tenu une journée d'information sur la marque collective et la protection de la propriété intellectuelle du tapis de Ghirdaïa. Rukia Benkrimah, directrice de la chambre de l'artisanat Ghirdaïa. Le tapis de Ghirdaïa avec ses authenticités, avec son aspect culturel. La direction générale de l'artisanat, elle propose la marque collective du tapis de Ghirdaïa entre les quatre. La première marque collective, c'est la portrait de Beydar Tlemcen, le tapis de Beber et aussi la dinonderie de Constantin. De son côté, le directeur du bureau extérieur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie, Mohamed Selek Ahmed Itmen, a souligné l'accompagnement de son organisme pour protéger le tapis de Ghirdaïa. Promouvoir ce tapis traditionnel qui est reconnu, nous allons offrir au ministère et à travers lui à l'État algérien toute notre expertise dans ce domaine et tous les instruments qu'offrent le système de propriété intellectuelle pour assurer pour la protection de ce savoir traditionnel à travers l'outil de propriété intellectuelle le plus approprié en l'occurrence qui est une marque collective. Des ateliers seront organisés cet après-midi pour déterminer le design et la marque collective du tapis et les normes à suivre. De Ghirdaïa Mahfoud Kerkar pour Algichin 3. Les efforts du gouvernement algérien pour développer le secteur du tourisme et promouvoir la destination algérie ont été salués à Londres à l'occasion d'un forum organisé sous le slogan « Algérie is open for tourism ». On passe au sport, le football à l'Ehamouche avec cette conférence de presse du sélectionneur algérien Vladimir Petkovic. Bonjour Naïman, en effet le sélectionneur national Vladimir Petkovic qui tiendra ce jeudi à 11h au niveau de la salle des conférences du stade Mandela une conférence de presse en prévision des deux rencontres de la sélection nationale. Ce sera le 14 face à la Guinée équatoriale et le 17 novembre face à l'Iberia. Et ce sera l'occasion pour Petkovic pour dévoiler sa liste des joueurs retenus pour ces deux rencontres. Et on reste avec le football Naïman pour parler de la Ligue 2 avec trois matchs au programme aujourd'hui. A partir de 15h, il y aura pour le compte du groupe centre-ouest le RC Kouba qui accueillera la JSM Tiaret et l'Ona Sala Houssine d'Aifasar Lazm Doran. Et à partir de 16h, le choc entre l'USM Annaba et l'USM Al-Harrach. Et ce sera sur les ondes, Ali Hamouche. Fin de ce 12h13 réalisé par Selma Figuir et Erdogan Csi. Il y avait Samira à la console technique, Yassine Ostrimin et Houssine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karima Benour.